120 secondes, l'invité de la Rédaxie 3. Le best-seller de E.L. James, 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey en français, est un incroyable succès à travers le monde. Plus de 40 millions d'exemplaires ont déjà trouvé preneur, en format papier ou numérique, dont 20 millions aux Etats-Unis. Une traduction existe ou est en cours dans 45 pays, et la version française est sortie ce mercredi. On parle de ce phénomène de librairie avec vous ce matin. Yves Begg, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même écrivain, auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Gilles Dufour. Gilles Dufour à Augean. Voilà. Alors comment est-ce que vous analysez cet engouement pour un ouvrage que certains qualifient de mom-porn, littéralement du porno pour maman, la majorité des lecteurs étant des lectrices, pas forcément en fleurs ? Eh bien je suis dégoûté, dégoûté. Parce que ce livre fait l'apologie de la soumission féminine ? Ah bon ? Oui, il raconte l'histoire d'une jeune étudiante vierge, Anastasia Steele, qui aime se faire attacher, fesser, puis prendre par le richissime et magnifique homme d'affaires Christian Grey sur son bureau. Ah oui, alors ça c'est sympa, très sympa. Non mais tout de même, je demeure dégoûté par cette œuvre, malgré l'intrigue passionnante a priori. Alors, est-ce que ce serait à cause de son style, inexistant pour de nombreux critiques, qui dénoncent aussi des personnages terriblement clichés, une intrigue molle ? Non, non, vous savez, je me fiche des critiques qui sont, vous le savez bien, des écrivains ratés, jaloux de notre talent, à nous les vrais auteurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le parcours singulier de cet ouvrage qui vous irrite ? Il a d'abord été auto-édité en ligne, puis l'édition traditionnelle est intervenue, produisant une version numérique, avant de finir par le livre papier. Ah oui ? C'est comme ça qu'ils ont procédé ? Ah oui, c'est intelligent, très intelligent. Bah oui, ça encourage plein d'autres auteurs à faire pareil. Oui, non, alors ce n'est pas cette méthode avant-gardiste qui me dégoûte, non. C'est le fait qu'il s'agisse, voyez-vous, de littérature importée. Importée. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut dans la production locale. On assiste à une mondialisation des biens culturels qui est alarmante. Alarmante. On mange local. Lisons local. D'ailleurs, il faudrait une AOC pour protéger la littérature romande, qui est menacée par les grosses machines de guerre anglo-saxonnes. Oui, mais là, on parle quand même d'un livre de type sado-masochiste, adressé plutôt aux femmes de 30 ans et plus. Il y a des livres de ce type qui sont produits en Suisse ? Oui, oui, d'ailleurs j'en ai moi-même écrit un. « Dis bonjour à Frida » chez Gilles Dufour à Auchan. D'accord, il contient aussi des fouets, des menottes, des boules de geisha. Non, non, pas de boules de geisha. Non, c'est un livre qui fait l'apologie du local. Il y a donc des marrons. En deux mots, c'est l'histoire de Cyril, un jeune homme de 36 ans et quelques mois qui adore les marrons, ou plutôt les châtaignes. Oui, les châtaignes qu'on appelle à tort marrons lorsqu'on les consomme, lorsqu'on les mord. Cyril adore donc les marrons et en particulier les marrons glacés, qui ne sont autres que des châtaignes confites. Il décide donc de confire lui-même des châtaignes, mais dans l'utérus de Frida, une jeune apprentie de commerce à Bulles. Ça a l'air super. Oui, et vous savez, nous sommes pleins à écrire en ce moment du local porn. Je peux vous citer mon ami Hugues Berger, qui vient de publier « J'habite dans la broie, mais je nique quand même ». Je peux aussi vous citer cet autre ouvrage, « Comment baiser sans briser le bras » « Guide à l'attention des jeunes valaisans » de Karim Volu. Mais de tous ces livres, on ne parle jamais, jamais parce qu'on préfère ce qui vient des States ou d'Angleterre. Ça me dégoûte ! Ça me dégoûte ! En tout cas, on en aura parlé ce matin. Et peut-être que ça aura suscité l'intérêt de certains lecteurs. Et on vous remercie pour votre point de vue sur la trilogie « Fifty Shades of Grey », Yves Beck. Et on vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que vous faites ? 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompidop.